Du coup et vous allez être intuables. Le perso est devenu broken, c'est incroyable, je vais être OTP Poppy. Enfin je sais pas si vous vous en rendez compte, mais mon perso a sans zéro le fight là. Genre c'est grâce à Poppy que j'ai gagné. Donc ce perso il est parfait pour les joueurs de rugby les gars, je vous le dis. Et du coup ça YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez atypique. Comme vous avez cliqué sur la miniature, vous venez voir du coup ce que ça vaut Poppy Jungle. Du coup c'est un pic qu'on a à Theorycraft avec la personne qui me suit dans le coaching. Parce qu'en fait Poppy actuellement est très très forte en jungle, c'est juste qu'elle est très peu jouée et personne ne le sait qu'elle est très forte. Elle est très forte contre la méta actuelle, la méta qui est orientée sur des persos qui ont des dash. Comme vous voyez en face par exemple il y a Kane avec un dash, Viego avec un dash. Yumi je la cancèle si elle sort de son partenaire et qu'elle re-rentre le Z, je crois que ça cancèle l'animation. Echo c'est un E qui permet de dash également, ça c'est le Z donc c'est la mécanique du coup essentielle de Poppy qui permet du coup d'empêcher les joueurs de s'échapper. Poppy pourquoi elle est forte, elle a un bon clear de la mobilité, elle est très tanky. Je vais essayer de vous expliquer les sorts par la même occasion, ça fait déjà 2-3 games que je fais sur le champion donc bon ça a été validé. Je vais essayer de vous montrer les points forts et les points faibles de Poppy. Donc en gros le Q-Spell c'est quoi ? C'est une zone au sol que tu mets qui met des dégâts en dégâts physiques et en PV max en dégâts physiques. Ça proc une fois et ça remonte la deuxième fois au même endroit et ça ralentit de 20% et ça exploite du coup au bout d'une seconde. Et en plus ça réinflige des dégâts en pourcentage d'HP donc c'est très fort. Le Z quand tu l'actives en gros ça met une zone autour de toi, si quelqu'un dash autour de toi il va être immobilisé enfin il va être bump du coup c'est très fort comme je le disais contre les persos à dash. L'avantage du passif de Poppy c'est que ça te donne de l'armure passive et quand tu descends en dessous des 40% HP tu doubles ce bonus donc en gros plus tu es low life plus tu es tanky donc c'est vraiment intéressant. Le E c'est que tu pousses une cible que tu vas cliquer dessus et si cette cible tu la pousses contre un mur elle va être étourdie pendant 1,6 secondes donc du coup tu vas aussi infliger des dégâts AD et tu as ton R qui en gros une fois chargé envoie un truc en rectangle face à la cible et si tu le charges au maximum tu vas le repousser vers sa base. Par contre si tu le réactives instantanément ben ça bump l'ennemi juste en face de toi donc il y a un combo qui existe c'est le Q R en gros tu places le Q au sol tu R comme ça le mec est bump et il reste dans la cible du Q quoi enfin voilà c'est plus ou moins les mécaniques de Poppy. Et le passif c'est en gros tu envoies une attaque toutes les 13 secondes qui dépose un shield vous allez le voir une fois que tu récupères ce shield tu vas gagner du coup un shield enfin bref c'est un bouclier qui tombe au sol tu le récupères ça fait un shield et faut savoir que ça met des dégâts aussi en plus bonus et quand tu élimines la cible c'est à dire que c'est ta dernière auto elle va terminer le mob tu vas récupérer instantanément t'as pas besoin d'aller le chercher au sol bon ça vous le verrez plus tard. Du coup je vais vous montrer vite fait le clear de Poppy qui est quand même assez satisfaisant vu que bon c'est pas trop difficile et du coup Poppy sur les ganks c'est assez fort parce que les ennemis ont souvent tendance à se coller au mur c'est un perso que je conseille pour les débutants du coup vous allez voir l'efficacité des ganks. Et pour les runes regardez en bas gauche je suis parti sur rush phasique manteau nuageux célérité marche sur l'eau triomphe et à la ténacité pour justement avoir ce côté où tu rentres dans le fight t'es full tanky et si tu tues quelqu'un t'as le triomphe tu te replaces et la ténacité qui te permet du coup d'éviter de prendre énormément de cc et te replacer tac tac c'est pas ultra man à voir en vrai au niveau du clear jungle mais en gros l'avantage du perso c'est qu'il a énormément de tempo en gros tu vas go in niveau de focus tu vas être très tanky tu vas te replacer et tu vas appliquer énormément de cc surtout que ton z est la mécanique la plus intéressante de Poppy donc ce serait bête de pas en profiter et là vous voyez que je finis 4 camps en étant quasiment full life donc c'est pas trop mauvais quoi le vieux goibot je suis sur mon compte qui est diamant 2 d'ailleurs si vous vous posez les questions donc c'est pas des games en gold ou en bronze on a quand même un niveau convenable on va faire un full client donc l'item en fait l'itemisation que je vais vous conseiller sur le perso sachant qu'encore une fois ce personnage il y a beaucoup de façons de le jouer que ce soit tanky des dégâts etc la façon la plus viable de jouer Poppy c'est de faire off tank avec le profondeur divin vous allez comprendre par la suite Attends mais il va passer par là Ok je me replace avec le creep aussi tu peux l'utiliser comme mécanique ça peut être sympa ok belle bon là je suis très très bien dans la game j'ai 32 cs contre 25 niveau 5 je bac et là en fait vous allez rush le profondeur divin encore une fois le profondeur divin c'est très très fort sur la majorité des champions à l'heure actuelle vous prenez ça et ça hop ce qui te donnera mobilité dégâts Et en gros le build late game par exemple là est-ce qu'il y a beaucoup d'AD il y a pas mal d'AD je peux racheter une plaque du mort en gros ton passif met des dégâts en AP sur le premier hit tu mets des dégâts avec la brillance sur l'activation et avec la plaque du mort tu vas mettre aussi des dégâts en plus du coup sur le premier hit tu peux mettre beaucoup beaucoup de dégâts Il y a peut-être un gank à faire au bot il y a une wave qui est push du coup je vais m'orienter regardez donc tu gank tu arrives avec le zed hop tu bump Q spell c'est slow bon elle j'arriverai pas à la tuer il y a pas le stand de xerat malheureusement et voilà en gros ta mobilité dégâts un impact au niveau du cc donc ça reste quand même assez sympa l'avantage en fait de ce stuff avec rush physique et tout c'est que vous n'allez pas forcément avoir des dégâts supplémentaires par rapport aux runes mais vous allez avoir du replacement donc du coup si jamais vous estimez que le fight n'est pas bon pour vous Vous pouvez bump votre ennemi et vous replacer juste après quoi et le mec normalement il est pas censé vous rattraper vu que si il vous rattrape c'est qu'il a un dash et s'il a un dash il tient juste à activer le zed et du coup il peut pas te suivre d'où l'intérêt du coup de poppy dans cette méta qui est beaucoup orienté sur des persos à dash Regardez le clear 2 Q spell les raptors sont morts Ah salut Salam Salam alaikum mon frère j'espère que tu vas bien ok gros il était dépité j'ai sauté sur le dragon Il y a eu un arrêt sur cerveau là bon voilà tu vois que j'ai Q spell R frérot il est parti il est parti au soudan mentalement là bon après je sais pas pourquoi il a fait une Drake sans smite mais bon c'est Dieu qui donne Allez hop voilà on va récupérer le mana on sait qu'elle a pas de flash si c'est pas ward ici c'est free gank voilà elle a pas de flash elle regarde le mur elle va se mettre contre le mur voilà elle est partie à gauche mais du coup voilà Yumi est sorti elle a été bump voilà elle est morte parce qu'en fait Yumi est sorti Ce qui me permet du coup de Wow 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 Ezreal qu'est ce qui se passe Yumi est sorti du coup mais mon zed a bump Yumi c'est un cc du coup Yumi vous savez que quand elle se prend un cc elle peut pas repartir sur son mate et du coup ça m'a permis de l'enchaîner quoi les runes c'est en bas à gauche regarde je te les mets rush phasic pour le repositionnement Manteau nuageux pour chase les cibles tu as célérité pour tous les bonus de mou speed que tu vas avoir sur tes stuff et sur ton zed marche sur l'eau pour tout ce qui est objectif et contrôle de river Après tu as triomphe pour justement tenir en teamfight et ténacité justement pour résister au maximum à tous les contrôles que tu vas prendre parce que tu vas voir que tu vas être énormément focus avec poppy sauf que ton passif te rend illégal Regarde Oh putain Oh putain de merde Ok va me tuer Ok bien joué I wasn't in but ok Bah écoute frérot tu m'as run down En fait vu qu'il a donné la parade la parade elle m'a complètement empêché de dps bien joué En fait il a eu énormément de cul parce qu'il était niveau 5 il l'a tué il est passé 6 dessus Il était 5 mais je crois qu'il a pris niveau 6 sur le dive C'est bizarre comment c'est passé parce qu'il a fini where donc il a dû avoir un crypt qui est mort sur le fight et du coup il a level up Bon enfin bref unlucky c'est pas grave on va revenir Là je vais du coup rush mon profondeur on va aller faire l'herald Surtout que poppy c'est un perso que si vous arrivez à snowball vous avez beaucoup de ressources Votre personnage il va avoir énormément de dégâts et de tankiness C'est un personnage qui snowball assez facilement vu que vous allez forcer le focus sur vous et vous allez être intuable Vous allez le ressentir si jamais j'arrive à me feed dans la game Après ça reste viego quoi c'est la street C'est la street viego Mais ça va on est pas mal on est gucci Mais vous voyez que je perd quasiment pas d'hp en jungle j'ai quand même un très bon clear Le pire c'est sur les raptors genre y'a aucune difficulté à faire les raptors quoi Vayne counter poppy Bah poppy counter aussi Vayne Si je mets mon Z quand Vayne dash je cancel son Q donc euh Ca reste un pompy qu'aussi poppy contre Vayne Parce que c'est une meta à dash C'est pas bien joué ça Il a giga bien joué le vigo GG à lui Ouais ça suffira pas mais C'est un champion qui a pas forcément le meilleur début de jeu mais tu peux toujours faire des trucs de fou au niveau des gants quoi Le perso est devenu broken parce que bah c'est une meta pour Fender Sterak La majorité des junglers à l'heure actuelle c'est Lee Sin, Xin Zhao, des trucs qui ont quand même pas mal de mobilité Quoi ? Il s'est passé quoi là ? Qu'est-ce qu'il voulait faire et quoi là ? Ok ça va Poppy support ça marche ouais ça peut être un pic après c'est très situationnel Mais en gros voilà comme je disais le pic a un bon clear il a des bons dégâts il a du stun de full Et en gros le stuff que tu dois faire juste après c'est que tu fais Sterak Et ton perso regarde j'arrive quand même à profiter de mon avantage sur du farming sur de la présence de kills Et ton perso en vrai il a pas énormément de counter mis à part des persos qui peuvent te kite Mais après voilà en fait tout est relatif c'est à dire que Kindred est faible contre des persos qui kite Mais par exemple les persos qui kite c'est quoi ? C'est genre des Vayne Enfin des Vayne, des Kindred, des Graves Sauf qu'en fait tous ces persos là ils dash du coup tu les counter avec ton Z Si tu joues bien Poppy en soit t'es pas sensé de faire counter quoi Regarde, là il va faire ça, tac Hop Q R, hop il est bump, il se prend le deuxième hit et il est mort voilà Parce que je vous rappelle que le Q tu le poses au sol, le R tu le bump au même endroit Du coup il va se reprendre le deuxième hit du Q qui met énormément de dégâts et qui lui aussi met des dégâts en pourcentage d'HP Du coup ton bulle là à l'heure actuelle j'ai beaucoup de dégâts Mais j'ai aussi beaucoup de survivabilité de par les HP que j'ai dans mon stuff quoi Qu'est ce qu'il fait lui ? Il est en voyage mec Regarde tu vois lui c'est le mid laner Rush Fazig, je me replace Hop Qui en a euh... Let's go Surtout que tu peux utiliser ton E sur les creeps Je vous rappelle que le Q spell slow Hop, cancel, il est mort En fait tu peux utiliser ton E sur un creep Vu que tu vas pousser le creep donc tu vas pas atterrir à l'endroit du creep Tu vas aller plus loin Du coup tu te rapproches de ton ennemi Et derrière tu vas le Q spell qui va lui slow la cible Et du coup après tu réactives ton Z et tu l'empêches de fuir en fait Enfin il y a trop de mécaniques c'est... Enfin trop de mécaniques Les mécaniques sont simples c'est pour ça que le perso je le conseille pour les débutants Tu peux tellement contrer plein de champions Que si tu sais maîtriser paupier à la perfection Il y a beaucoup de scénarios où tu t'en sors en fait C'est bien j'ai vraiment envie qu'il shutdown là comme ça Je vous montre un peu sur du long trade Là je vais partir sur ça Voilà nickel tout le monde est mort C'est un méta shutdown on y retourne Il joue le direct Hop Cancel 2 Z si jamais il met son Ah bon Ah salut Attends mais qu'est-ce que Ca va frère ? L'Oualac c'est pas cool L'Oualac c'est pas cool frère Mais c'est incroyable je vais être OTP poppy Ohlala faut pas y aller y'a Vigo et tout derrière Le mur le mur Faut que je fais zik je me replace Ce qui est bien c'est que tu peux prendre des trades et après instantanément reculer C'est ça qui est cool avec le build Ce qui est bien c'est qu'ils sont tous en random du coup la game elle va être compliquée La game est compliquée parce que je me fais top diff et Kane va être vraiment très impactant Mais justement vu que j'ai un perso qui contre leur champion Il y a peut-être un monde où je peux faire des trucs Ok donc là j'ai le stérac j'ai mon gros power spike Je vais essayer de vous montrer un teamfight j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne un teamfight Ok ça peut être pas mal là J'ai le stérac encore T'es pas T'es pas la mobilette Oursh ! Enfin je sais pas si vous vous en rendez compte mais mon perso a 100-0 le fight là Genre c'est grâce à Poppy que j'ai gagné J'ai one shot le Kane je l'ai empêché de jouer pendant 3 secondes vu que je l'ai bum contre le mur et je l'ai air juste ensuite Du coup il a pas eu le temps de air Derrière je les empêche de fuir avec mon Z et j'ai un rush physique gros J'ai deux niveaux d'avance sur Viego Et le but c'est d'adapter son stuff En fait vous allez vous servir du pourfendeur divin pour avoir le ratio AD nécessaire pour avoir des dégâts Et après le reste des stuff tank c'est suivant l'équipe ennemie C'est à dire que si jamais il y a beaucoup d'AP vous partez sur force de la nature Vous pouvez partir sur masque abyssal aussi pour appliquer des dégâts supplémentaires A tous les ennemis qui vont prendre vos CC T'as ça qui peut être bien contre de l'AP Qui te donne aussi de la movement speed en pourcentage Il y a la plaque du mort quand tu joues contre beaucoup d'AD Il y a ça aussi qui peut être très fort vu que tu appliques beaucoup de CC Tu peux appliquer l'anti à 60% En fait tous les items tank sont viables sur Poppy Le plus important c'est de vous adapter suivant la draft ennemie en fait C'est ce dont vous devez vous rappeler quand vous jouez le champion C'est adapter son stuff suivant ce qui est viable Dans tous les cas dans la majorité des scénarios Pour Fender et Sterak sont les items les plus importants C'est à dire les deux premiers items souvent ça va être pour Fender et Sterak Après c'est de l'adaptation Genre par exemple là il y a beaucoup de perso AD Ils ont beaucoup de heal Genre là je peux prendre de l'anti Ca peut être clairement viable Là faut que j'enlève la vision Lui par exemple il a pas le droit là Hop voilà Il peut pas il est full bump Si il dash il se prend mon Z Si il reste contre le mur il prend mon E Si il reste Hop cancel de Yumi elle est morte Regarde la résistance mec Je vais dans l'ultime des meufs J'en ai rien à foutre Plaque du mort c'est très très fort Dans une compo qui a beaucoup d'AD en face Vous prenez plaque du mort Vous allez avoir le gain de movement speed Vous allez avoir le fameux hit que je parlais Sur le premier hit de l'auto Qui va slow la cible Et ça va mettre des dégâts en plus Sachant que ça va marcher avec le passif Et ça va marcher avec la brillance Donc votre première auto va démembrer des mères Du coup plaque du mort Quand tu joues contre beaucoup d'AD Ca reste un très très bon item Là je parle sur Tormail Parce que là vraiment il y a beaucoup de heal Entre viego Kane Echo En fait j'ai pas vraiment besoin de mobilité Vu que je joue contre des personnages Qui sont corps à corps Donc dans la logique Je suis censé pouvoir les toucher en team fight Mais dans une composition Où il y a des grèves Des trucs comme ça Tu vois qui essaye quand même de pas mal bouger A ce moment là Plaque du mort peut être une très bonne optimisation Là c'est vraiment des stats de combat qu'il me faut Du coup la plaque du mort C'est pas forcément le meilleur item Là j'ai vraiment besoin de renvoyer des dégâts Et appliquer de l'antile Sachant que si vous arrivez à cancel le personnage avec votre Z Vu que c'est un CC ou une immobilisation Le mec va automatiquement prendre le debuff de 60% d'antile Du coup c'est très très fort Et là dans les duels je suis très fort aussi Parce que j'ai le red smite Le mec va m'appliquer des dégâts à moins Je vais lui mettre des dégâts sous forme de brûlure Et vous allez voir Bon là je vous laisse apprécier J'ai 3 items De niveau d'avance sur viego Je suis à 174 CS à 21 minutes Ce qui est normalement fort dans beaucoup de scénarios Ou ton personnage est un power former Et vous voyez que j'ai pas de difficulté à former Et là je vais essayer de passer au niveau 15 Ils vont arriver tous au niveau des loups Là regarde Là ils vont prendre le trade Il va sûrement go in Voilà il a go in Hop J'ai cancel J'ai cancel il a z Hop Application de l'antile On va prendre un teamfight en front to back Ils ont tout claqué Là on perd Mais le prochain fight On va le gagner normalement Après bon si le hasis split Par contre s'il me focus ça va pas marcher poulet Hop On regarde Hop hop Anti heal Bump de Yuumi Du coup on peut plus rentrer sur son pote Là on va protéger Le cane on va essayer de le plaquer Donc ce perso il est parfait pour les joueurs de rugby les gars je vous le dis Hop J'ai mon air dans pas longtemps En fait non j'ai mon flash dans pas longtemps Hop Je suis intuable hein Sachez qu'en plus quand je suis en dessous de 40% de mes HP J'ai le double de résistance Sachant que j'ai le stérac aussi Qui m'empêche de tomber très low life Et là il y a plein d'endroits où tu peux trap Ou si le mec il face check tu peux l'envoyer contre le mur Et ça peut faire la différence quoi Hop slow Tu crois que je fais zig je me replace Ok open Ils vont essayer de me tuer je pense mais Après bon Après bon si tu fais ça bah voilà quoi Comme je disais j'ai le stérac J'ai mes résistances en plus Quand je suis en dessous de 40% HP Du coup Poppy ça donne envie d'aller la tuer Mais t'y arrives pas en fait T'y arrives pas parce que si t'es trop bien T'as à la fois des dégâts Tu casses les couilles Et tu tank bah tout le monde quoi Sachant que tu as le shield du passif Plus le shield du stérac Plus le rush phasique Pour te replacer Donc tu peux tenter des trucs Et au pire des cas Si ça se passe pas Bah tu peux te replacer tu vois Qu'est ce que ça apporte le rush phasique En dehors de la mobilité ? Bah de la mobilité Et la mobilité c'est tout ce que tu as besoin avec Poppy Vu que tu peux tenter des dingueries et reculer quoi Sachant que j'ai jamais joué Enfin la dernière fois que j'ai joué Poppy c'était il y a 3 ans Du coup si vous vous entraînez sur le champion Vous allez voir ce que vous allez faire Ca va être pas mal Là j'ai pas vraiment besoin de forcer plus Je vais juste essayer de me régénier ici Hop regarde Je traverse les murs avec mon E Hop Double hop J'ai le Z Je cancel tous les dash Poppy Là la Yumi elle peut plus jouer Je les bump Je tank Je me repositionne J'attends mon E Je vais essayer de rebump Hop je me sers du shield Hop je me reprends mon shield du passif J'ai encore mon E Ok voilà Vous avez vu que même si j'ai pas d'HP Bah je peux toujours tenter des trucs Vu que j'ai toujours le passif qui me donne du shield Et j'ai le Serac aussi qui peut me permettre de faire des trucs Hop Elle est cancel Elle est morte Là je suis mort aussi je pense Ouf 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 Hop je vais me servir des CS Jouer Poppy bordel de merde Jouer là Gros je joue en D2 J'ai pas joué le champion depuis 3 ans Stun Il joue pas 4000 gold Plaque du mort Vas-y on va reprendre L'anathème est très fort L'anathème vous pouvez le faire les gars Quand vous avez par exemple un seul perso AP en face Et vous avez full AD Genre par exemple tu prends l'anathème Tu le mets sur le perso AP Du coup tu vas prendre 30% de dégâts en moins Sur le seul perso qui a des dégâts magiques Et derrière ça te neutralise complètement le seul champion qui peut te casser les couilles Et là j'ai 204 CS De niveau d'avance sur le Vigo Je vais juste essayer de prendre un teamfight pour vous montrer Et vous allez kiffer Là j'en ai rien à foutre Là faut savoir j'en ai strictement rien à battre Je vais un peu m'amuser Rush phase 6 Je me replace Je les force à mettre des ultimes Hop je gagne du temps Je me replace avec le Sterak Derrière ils ont tout mis Ils ont plus de défense Il va continuer je pense Après bon il a Yuumi sur lui Donc c'est un peu triché quoi Il a le code GTA Je vais attendre qu'elle ressorte et je vais Z Tu vas voir Bon ok pas besoin Ok ça cancel Voilà Vous avez vu je l'ai slow avec la plaque du mort Hop Cancel J'ai cancel avec le Z La Yuumi qui allait sur son pote Et voilà Qu'est ce que tu en penses 12-1-18 Qu'est ce que tu en penses poulet Ca fait 3 games que je te montre que Poppy elle est viable C'est un pic qui est situationnel Dans le sens où si en face vous estimez qu'il y a beaucoup de dash Si tu sais que en face il y a des dash Tu peux vraiment prendre Poppy justement pour créer Non mais je suis full tank Je suis full tank Je suis first aux dégâts Et regarde les dégâts subis genre Ca va clairement aller sur Youtube Après j'ai essayé de vous analyser le champion par rapport au kit de sort Par rapport au stuff que vous pouvez faire Comment la jouer Comment trouver votre place en teamfight Vous allez avoir plusieurs opportunités justement avec le air qui kick loin Voilà Juste essayez là Dites moi votre avis dans les commentaires Youtube Et dites moi si ça va marcher pour vous Dans tous les cas je vais vous montrer au niveau des Masteries Du coup c'est ça Vous allez avoir énormément de ténacité Vous allez régène énormément en teamfight Et le but c'est d'attirer le focus sur vous même Placer des CC Et justement vous servir du rush physique pour go in go out Attendre les CD qui reviennent Et y retourner Le personnage est quasiment imbutable Et vous avez beaucoup de scénarios Où c'est très avantageux de jouer Poppy Donc dis moi dans les commentaires Lâche un like Abonne toi à la chaîne Youtube Et on se dit à demain 16h pour une nouvelle vidéo Ciao